Décembre 1945, un escadron de la U.S. Navy disparaît au large des côtes de Floride. Mars 1918, un énorme cargo de la U.S. Navy en route pour Baltimore disparaît sans laisser de trace. Au fil des ans, de nombreux autres navires et avions vont se volatiliser en pleine mer. Dans une zone de 725 000 km², longtemps auréolée de mystères, de légendes et de peurs. Le triangle des Bermudes. Grâce aux technologies modernes, nous pouvons désormais retirer l'eau couche après couche afin de révéler un paysage jusqu'alors caché. Nous allons vider le triangle des Bermudes. Nous nous enfoncerons dans ces profondeurs, afin d'explorer ces recoins les plus sombres. Et nous tenterons de résoudre quelques-uns de ces plus grands mystères. Une fois l'eau entièrement vidée, qu'allons-nous trouver au fond du triangle des Bermudes ? Les Bermudes, un archipel situé à 1050 km à l'est des États-Unis. Pendant des siècles, il a servi de refuge aux flottes de l'Atlantique. Mais les eaux de l'archipel constituent un piège mortel. Les Bermudes peuvent sembler paradisiaques, mais elles représentent une menace pour les marins qui ne connaissent pas bien la zone. Le nom Bermude suffit à inspirer la peur chez de nombreux marins qui ont rembâtisé l'archipel l'île des démons. Le paradoxe de ce lieu paradisiaque, c'est que pendant 200 ou 300 ans, ça a été un cimetière de bateaux. En tant que gardien d'épaves, il est du ressort de Philippe Rougeat de dépister et de recenser toutes les épaves historiques des Bermudes. Et il a de quoi faire. Ses eaux en abriteraient jusqu'à 300. Pourquoi tant de bateaux se sont échoués dans ces eaux claires et cristallines si proches des côtes ? Aujourd'hui, Philippe doit examiner plusieurs épaves qui pourraient bien nous aider à faire la lumière sur ce mystère. Il commence d'abord par la Mairie Céleste, un bateau à vapeur avec une coque en fer qui assurait le ravitaillement pendant la guerre de Sécession. Elle a quitté les Bermudes et a mis le cap au sud avant de sombrer juste ici. C'est étrange parce que nous ne sommes qu'à 800 mètres des côtes. Ce jour-là, en plus, la mer était calme. Tout ça est un peu étrange. On aimerait comprendre ce qui a bien pu se passer. L'épave repose par 15 mètres de fond. La roue à aube du bateau est facilement reconnaissable. Plus loin sur la côte, on découvre une autre épave, le Constellation. Et plus loin encore, voici le Montana. D'après les recherches de Philippe, on trouve des épaves tout autour des Bermudes. Il apparaît évident que quelque chose dans ces eaux représente une menace mortelle pour les navires. Mais pour découvrir de quoi il s'agit, et pour élucider les nombreux mystères qui entourent le triangle des Bermudes, il nous faut observer les fonds marins. Pour cela, nous devons vider l'océan, couche après couche. Afin de révéler un paysage sous-marin extraordinaire. Encore jamais vu auparavant. Il est désormais possible d'observer les profondeurs du triangle des Bermudes, grâce à une technologie en plein essor, appelée cartographie par sonar. La cartographie par sonar envoie des ondes sonores vers les fonds marins. Le signal retour permet d'estimer la forme et la profondeur des terres situées en dessous. Cette technologie pourrait nous aider à comprendre pourquoi on trouve des centaines d'épaves autour de l'archipel. Le géologue Nick Hutchings est un chercheur d'or des temps modernes. Il utilise la cartographie par sonar pour repérer des formations sous-marines spécifiques situées à proximité des épaves des Bermudes. Je suis à la recherche de dépôts minéraux. Il s'agit de cheminées ou de monts hydrothermaux, également connues sous le nom de fumeurs noirs. Nick pense que ces cheminées aujourd'hui éteintes pourraient renfermer des métaux et des minéraux rares. « On pense pouvoir trouver de l'or et du cuivre. Et quand il y a une croûte, on peut aussi trouver du platine, du cobalt, du nickel et surtout des terres rares. Les terres rares sont très recherchées car indispensables à nos technologies modernes. » Pour dénicher ces précieux métaux, Nick utilise un sonar multifaisseau. Les données récoltées dévoilent un paysage sous-marin extraordinaire autour des Bermudes. A commencer par ce qui ressemble à une crête de montagne. « On a une sorte de plateau ici. Au-dessus, on a la crête. Et là, on observe une pente de 60 degrés qui plonge à plus de 600 mètres de profondeur. » Il s'agit d'une découverte fascinante. Mais comment se fait-il qu'on trouve une chaîne de montagne sous-marine au large des côtes des Bermudes ? Pour comprendre, il est nécessaire de prendre un peu de recul. Grâce aux données fournies par les sonars tout autour des Bermudes, il nous est désormais possible de vider virtuellement cette zone de son eau. Une fois l'eau retirée, la petite île semble percher sur un impressionnant sommet montagneux de 4000 mètres d'altitude, perdu au milieu de l'océan Atlantique. Mandy Scheller est cartographe auprès du gouvernement des Bermudes. Elle est encore sous le choc de ces révélations. « C'est génial que nous disposions de cette nouvelle technologie qui nous permet de voir ce qui se passe sous la surface de l'océan. Voici la vue qu'on aurait depuis le sommet de la montagne des Bermudes si on regardait vers le sud et vers les Caraïbes une fois toute l'eau retirée. On découvre une gigantesque plaine devant nos yeux. C'est extraordinaire de trouver une montagne au milieu de nulle part. » Mais comment est-elle arrivée là ? « Si on trouve une île à cet endroit aujourd'hui, c'est parce qu'une violente éruption volcanique s'est produite dans cette zone relativement isolée de la plaque océanique qui s'étire depuis la première phase de développement de l'océan Atlantique. » Pendant plusieurs millions d'années, le volcan a continué à grossir jusqu'à percer la surface de l'océan. « Il est entré en éruption et a donné naissance à une île volcanique qui s'élevait à mille mètres au-dessus du niveau actuel de la mer. » Après l'extinction du volcan, il y a 30 millions d'années, la montagne a été érodée par le vent et la pluie, ne laissant alors plus qu'un plateau. Avec la montée des eaux à la fin de l'ère glaciaire, la majeure partie des Bermudes a disparu, à l'exception d'une petite île. Des récifs se sont formés sur les pentes de l'ancien volcan et encerclent aujourd'hui les Bermudes. « Les récifs des Bermudes constituent une barrière naturelle qui nous protège des assauts de l'océan. Mais ils ont aussi causé la perte de nombreux marins. » Ces récifs sont potentiellement mortels pour les navires. Mais ce qui vit sur ces récifs représente une menace bien plus grande encore. Ici, on les appelle des brisants. Les brisants sont composés d'algues rocheuses et de coquilles de millions de minuscules mollusques. Ensemble, ils forment une structure calcaire très dure qui peut s'élever à près de 12 mètres de haut et dont le sommet perce parfois la surface à marée basse. « Les brisants sont plus durs que les récifs qui les entourent. Cela explique qu'ils aient survécu et que le processus à l'origine de leur création est perduré. Les bateaux qui percutent les brisants, qu'ils soient en bois ou en métal, risquent de sérieux dégâts. » Les brisants ont parfois des sommets acérés capables d'ouvrir la coque d'un bateau comme un vulgaire ouvre-boîte et de le faire couler en un rien de temps. Et c'est par temps calme qu'ils sont le plus dangereux. « Ce qu'il y a d'ironique avec les brisants, c'est qu'ils sont surtout visibles quand il y a des vagues et de la houle. Les brisants sont bien plus dangereux par mer calme parce qu'on a du mal à les voir. » Les brisants sont à l'origine de nombreux naufrages au Bermude, dont celui de la Mairie Céleste. Cette menace cachée qui encercle les Bermudes est un héritage mortel du passé volcanique de l'archipel. Vider l'eau des Bermudes a permis d'expliquer la présence de centaines d'épaves dans la région. Mais il ne s'agit que d'un petit coin d'un vaste triangle qui s'étire au nord des Bermudes, au sud, à Porto Rico et à l'ouest, aux côtes de la Floride. Un vol datant de la Seconde Guerre mondiale et parti de Floride a fini d'asseoir le mythe du triangle des Bermudes. Il s'agit du vol 19, surnommé « la patrouille perdue ». Une équipe de plongeurs s'apprête à partir à la recherche d'un appareil impliqué dans les étranges événements de ce jour-là. En continuant à vider l'eau, nous parviendrons peut-être à trouver la clé de ce mystère. 5 décembre 1945. Cinq bombardiers Avenger décollent de la base navale de Fort Lauderdale, en Floride. Cette mission a pour nom de code « vol 19 ». Il s'agit d'un entraînement de routine le long des côtes de l'Atlantique. Aux commandes, le lieutenant de la marine Charles Taylor, un pilote très expérimenté. Il a mené des dizaines de missions d'entraînement, mais il connaît mal cette zone de la côte. Arrivé à mi-parcours, les choses commencent à se gâter. Le lieutenant Taylor signale que ses compas ne fonctionnent pas. La météo se dégrade brusquement. Les voilà perdus. Un hydravion, Martin PBM Mariner, est envoyé en mission de sauvetage afin de localiser l'escadron et de guider les pilotes jusqu'à la base. Le mariner envoie un message de routine. On ne le reverra plus jamais. Les épaves du vol 19 ou du mariner n'ont jamais été retrouvées. Toutes sortes de théories farfelues ont été avancées pour expliquer la disparition de ces appareils. D'un enlèvement extraterrestre aux effets d'un champ électromagnétique. Mais il semble en fait plus probable que les pilotes se soient perdus. À court de carburant, ils ont été contraints de se poser sur l'océan. Le mariner et le vol 19 ont rencontré des difficultés quelque part au large des Bahamas. Pour la première fois, il est possible d'évacuer l'eau de cette zone afin d'observer le fond marin 5000 mètres plus bas. On découvre alors une vaste zone sans aspérité appelée la plaine abyssale. Un immense désert sous-marin. On comprend mieux que les appareils n'aient jamais été retrouvés. Mais 70 ans plus tard, nous allons peut-être réussir à localiser le Martin PBM Mariner envoyé en secours. Mike Barnett est un plongeur spécialisé dans la recherche d'avions disparus. Il a passé plusieurs années à enquêter sur le vol 19. Il pense maintenant savoir où s'est écrasé le mariner. J'ai essayé de recréer le parcours de vol dans ma tête afin de déterminer où cet appareil avait pu tomber. Il est parti de la base aérienne de Banana River. Il a volé vers le nord jusqu'à Cap Canaveral puis s'est éloigné des côtes jusqu'à la zone de recherche qui lui avait été assignée. Nous savons qu'une demi-heure après le décollage, un cargo a aperçu une explosion dans les airs. Quand il s'est rendu sur place, il n'a trouvé aucun débris. Soit l'appareil avait coulé, soit les morceaux avaient été emportés par le Gulf Stream. Aujourd'hui, Mike et son équipe se lancent à la recherche des restes de l'appareil disparu. Le site qu'on va examiner aujourd'hui se situe à 70 mètres de profondeur et à environ 80 kilomètres des côtes. Il s'agit d'un site digne d'intérêt parce qu'il se trouve dans le périmètre de recherche. C'est un peu plus au nord, mais avec l'influence du Gulf Stream, l'épave aurait très bien pu être entraînée vers le nord. Des pêcheurs de la région ont signalé une épave dans cette zone. Mike tente de la localiser à l'aide de son sonar. On vient de passer au-dessus de la cible. On ne voit pas grand-chose. C'est petit, mais c'est normal pour un avion. Il ne nous reste plus qu'à nous équiper et aller voir ce qu'il en est. La cible se situe à 69 mètres de profondeur. Mike pense qu'il s'agit d'un avion, mais il ignore si c'est bien le mariner. La visibilité à cette profondeur est très limitée et un fort courant rend les recherches difficiles. On sait qu'on est proche. Il y a des tas de poissons et on sait que les épaves attirent les poissons. Soudain, au milieu de l'obscurité, les plongeurs aperçoivent quelque chose. C'est le train avant de l'appareil. Juste à côté, ils découvrent le fuselage rouillé d'un gros avion. Ce site est très intéressant. On y trouve plusieurs structures intactes. En général, on retrouve ces appareils en pièces détachées sur le fond marin. Alors trouver quelque chose comme ça, c'est vraiment extraordinaire. S'agit-il de l'épave de l'avion de sauvetage ? Il va maintenant falloir noter tous les indices qui pourraient permettre d'identifier l'appareil. Les plongeurs viennent de repérer des pylônes le long des ailes ayant pu servir à fixer des flotteurs. Il semble s'agir d'un appareil amphibie. Les hublots le long du fuselage coïncident bien avec ceux d'un marineur. La forme du stabilisateur horizontal semble également correspondre aux photos de l'appareil disparu. Tout laisse penser qu'il s'agit du marineur amphibie. Mais l'équipe n'a pas encore trouvé de preuves irréfutables. C'est un avion, ça ne fait aucun doute. Mais je préfère être prudent. Il présente des caractéristiques intéressantes. Il y a de nombreuses choses qu'on s'attend à trouver sur un avion de sauvetage. Mais je préfère remonter pour visionner les vidéos. Je suis aux anges, mais tout ça mérite un examen plus approfondi. Mike a besoin de l'avis d'un expert afin d'identifier l'avion. Il montre les images tournées lors de la plongée à Roy Stadford, un historien de l'aviation. Roy est un ancien pilote de l'armée américaine. Il s'y connaît en appareil militaire. C'est le tout début de la plongée. On nage vers le fond en remontant le courant jusqu'à l'épave. Regardez, on commence à voir les débris. À la base, on espérait trouver le Martin PBM Mariner. Mais en examinant la zone, on s'est rendu compte que ça ne collait pas. Du coup, on se demande de quel appareil il peut s'agir. En se basant sur le système de freinage et sur la roue, je peux vous affirmer qu'il s'agit d'un avion datant d'après la Seconde Guerre mondiale. On dirait une partie du cockpit, le sommet du pare-brise. Roy est certain qu'il ne s'agit pas de l'épave du marineur qu'il recherche. Mais s'il ne s'agit pas de l'avion envoyé en mission de sauvetage, de quoi s'agit-il alors ? La réponse à cette question pourrait aider à résoudre un autre mystère du triangle. Vous avez vu ce hublot ? Il semble être conçu pour accueillir un appareil photo. Absolument. Il y en a plusieurs à l'intérieur. Ils sont bien visibles. Ça a tout de suite attiré notre attention. Il s'agit d'un bi-réacteur. Je ne vois que deux possibilités. Avec ces deux pylônes, un de chaque côté, il peut s'agir d'un RB66 qui n'a absolument aucune raison de se trouver dans cette zone ou bien d'un A3. Il ne faut pas longtemps un Roy pour identifier de façon certaine le type de l'appareil. Il s'agit d'un A3 Sky Warrior. C'est évident lorsqu'on examine le fuselage, les pylônes sous les ailes ainsi que l'angle de flèche et le fait que le train d'atterrissage se trouve à l'intérieur du fuselage. Ça prouve sans aucun doute qu'on a affaire à un A3 Sky Warrior. L'A3 Sky Warrior était à l'époque le plus gros bombardier embarqué de la US Navy. Des documents de l'armée montrent qu'en 1960, un appareil s'est écrasé dans cette zone lors de son atterrissage sur un porte-avions. Il est très fort probable qu'il s'agisse de l'épave que Mike et son équipe viennent de découvrir. Mais le vol 19 et le mariner restent toujours introuvables. Les recherches continuent pour retrouver cet appareil. On sait qu'il est par ici. Si nous évacuions toute l'eau de la plaine abyssale qui entoure les Bahamas, nous serions alors certains de retrouver la patrouille perdue. Et si l'on se base sur l'état dans lequel on a retrouvé les autres épaves, voici alors ce qu'on pourrait espérer retrouver après 70 années passées dans l'eau. Si nous continuions à vider l'eau du triangle des Bermudes et à nous enfoncer encore plus profondément, nous rencontrerions un autre phénomène étrange. Au Bahamas, de vieilles légendes font état de monstres marins cachés dans des grottes sous-marines. Des monstres capables de dévorer des hommes mais aussi des bateaux. Les scientifiques s'apprêtent à découvrir ce qui se cache derrière ces légendes. À 80 kilomètres au large des côtes de la Floride, à l'extrémité ouest du triangle des Bermudes, se trouve les Bahamas. Un archipel de plus de 700 îles. C'est ici qu'on trouve l'une des forces naturelles les plus étranges du triangle des Bermudes. Des tourbillons capables, d'après les légendes locales, d'aspirer hommes et bateaux. En vidant l'océan sur près de 5 kilomètres, nous découvrons un paysage stupéfiant. les Bahamas reposent sur un vaste plateau calcaire qui s'élève au-dessus du plancher océanique. On l'a baptisé le Grand Ban des Bahamas. Ces falaises, plus hautes que celles qu'on trouve sur la terre ferme, culminent à près de 5000 mètres d'altitude, soit trois fois la hauteur du Grand Canyon. Certains mythes et légendes remontent à plusieurs siècles. Les îles des Bahamas les plus proches du continent américain s'appellent North Bimini et South Bimini. Il y a plusieurs siècles, leurs eaux étaient très prisées des pirates. Si l'on en croit la mythologie du Triangle des Bermudes, cet endroit abritait autrefois un lieu mystique. L'épreuve reposerait par 5 mètres de fond au large de l'île de North Bimini. On dirait un chemin de pierre reposant sur le plancher océanique. Cette étrange formation rocheuse a été baptisée la route de Bimini. Elle est tellement rectiligne que de nombreux explorateurs sont convaincus qu'elle a été réalisée par l'homme. Mais s'ils ont raison, que vient faire une route au fond de l'océan ? La légende raconte que la route de Bimini pourrait être un vestige du plus grand mystère sous-marin de tous les temps, la cité engloutie de l'Atlantide. Mais bien qu'elle semble avoir été conçue par l'homme, les scientifiques ont démontré qu'il s'agissait en réalité d'une formation naturelle constituée de couches de calcaire. Si l'on retirait toute l'eau, voici à quoi ressemblerait la route de Bimini. Les recherches pour retrouver l'Atlantide continuent. Mais la route de Bimini n'est pas la seule formation singulière qu'on trouve dans les eaux qui entourent les Bahamas. Sur l'île de Long Island, dans le sud des Bahamas, on a découvert une série de formations plus étranges encore. Tom Ailef est professeur de biologie marine. Il étudie la région depuis plus de 25 ans. Il n'a peut-être pas encore trouvé l'emplacement de l'Atlantide, mais ses découvertes n'en sont pas moins étonnantes et mystérieuses. Voici un lieu vraiment unique en son genre. On l'appelle Grotto. Il est situé derrière une église espagnole abandonnée au milieu des bois. Il s'agit de l'un des nombreux trous bleus des Bahamas. Ces trous ont été causés par l'effondrement du plafond de certaines cavités creusées dans la roche. On ne s'attend pas à trouver un cénote au beau milieu de l'île contenant de l'eau saumâtre, autrement dit un mélange d'eau salée et d'eau douce. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'on y trouve tout un tas d'animaux intéressants. On a notamment découvert de grosses crevettes d'eau douce. On constate une surabondance de vie sous-marine à l'intérieur des trous bleus. Mais comment cela est-il possible ? D'où provient cette eau salée ? Et pourquoi trouve-t-on autant de formes de vie sous-marine ? La réponse se cache peut-être au fond de cet autre trou bleu situé plus près de la côte. La taille de ce trou bleu situé à quelques mètres seulement de l'océan est sans commune mesure avec celle de Grotto. Depuis les airs, on prend mieux conscience de sa profondeur. Il s'enfonce à plusieurs centaines de mètres sous le niveau de la mer. Voici le trou bleu de Dean, le plus grand et le plus profond de tous. Tom Hailef, qu'il a exploré à de nombreuses reprises, est bien conscient des dangers qu'il représente. Il arrive parfois que des gens s'approchent trop près du bord. Les pentes sableneuses sont souvent très raides. « Si vous ne faites pas attention, un pas de trop et c'est la glissade assurée. » Le trou bleu de Dean a déjà fait plusieurs victimes. Les locaux préfèrent garder leur distance, terrorisés par les histoires surnaturelles qui entourent ces lieux. « Au Bahamas, il existe de nombreuses légendes populaires liées au trou bleu. L'une d'elles raconte qu'un monstre appelé Luska vivrait au fond du trou bleu. L'eau qu'on voit entrer et sortir, ce serait en fait le monstre Luska qui inspire et expire de l'eau. On raconte aussi que des bateaux qui naviguaient trop près du trou auraient été aspirés vers le fond par les inspirations de Luska. Aussi incroyable que cela puisse paraître, Tom a observé des tourbillons aux trous bleus de Dean semblables à ceux mentionnés dans les légendes. « À marée montante, j'ai déjà vu jusqu'à trois vortex ou tourbillons aspirer l'eau simultanément au fond de la grotte. » Tom espère trouver une explication rationnelle à cet étrange phénomène. Il s'opère un effet de marée, mais se pourrait-il qu'il y ait d'autres forces en jeu ? dans les profondeurs de ce trou bleu en grande partie inexploré. Le seul moyen d'en avoir le cœur net, c'est de plonger. Tom explore les trous bleus des Bahamas depuis plus de 20 ans, mais il est toujours aussi impressionné. « Ce sont des portes d'entrée vers un autre monde. Quand on plonge, on découvre un décor qui ne ressemble à aucun autre sur cette planète. » Les trous bleus sont des phénomènes naturels insolites que les géologues pensent avoir percés à jour. Lors de la dernière ère glaciaire, le niveau des mers était plus bas. Ces rochers calcaires se trouvaient alors au-dessus de la surface. Des pluies acides se sont infiltrées, érodant le calcaire et provoquant l'apparition de gros trous dans la roche. Il arrive parfois que le plafond des cavités s'effondre, créant alors la forme typique de bouteilles associées au trou bleu. Avec l'élévation du niveau des mers à la fin de l'air glaciaire, la structure s'est retrouvée entièrement submergée. Tom se lance à l'assaut du trouble de Dean quand soudain, le passage s'élargit. Arrivés à une profondeur de 20 mètres, on débouche dans une chambre d'une trentaine de mètres de diamètre. Si on continue à descendre jusqu'à une profondeur de 25 mètres, les parois s'élargissent et la chambre double de taille peut même atteindre jusqu'à 90 mètres de diamètre. À 36 mètres de profondeur, Tom aperçoit ce qui ressemble à des tunnels latéraux partant du tunnel principal. Ils sont petits, mais ils exercent une puissante force de sucion. On a senti de forts courants qui essayaient de nous aspirer. On a seulement parcouru une petite distance, mais sur le chemin du retour, il a vraiment fallu céder des mains pour ne pas se faire aspirer. 45 mètres, c'est la limite pour Tom. Il ne s'est jamais aventuré plus loin. Seul un petit nombre de plongeurs spécialisés s'y est risqué. L'un d'eux est même descendu à 202 mètres. Mais les profondeurs restent en grande partie inexplorées. Tom est persuadé qu'il y a encore beaucoup à découvrir. Des tunnels cachés reliant les différents trous bleus et permettant à l'eau de mer et à la vie sous-marine de pénétrer à l'intérieur des terres. Si on continue à s'enfoncer dans les profondeurs, là où les flots nous entraînent, le courant doit être très puissant. J'imagine qu'il est tellement fort qu'il doit être impossible de lutter. On doit se sentir comme aspiré au fond du trou par la marée. Si nous vidions le trou bleu de Dean, nous découvririons non seulement une grotte en forme de bouteille, mais aussi un réseau de tunnels et de fissures s'enfonçant dans les profondeurs. C'est le courant d'eau qui entre et qui sort de ces tunnels qui génère ces tourbillons et non un monstre marin mythologique. Sans l'eau, le trou bleu de Dean n'est qu'une structure géologique certes menaçante, mais entièrement naturelle. Les trous bleus des Bahamas ont commencé à nous révéler certains de leurs secrets. Mais il reste encore de nombreux phénomènes inexpliqués à l'œuvre dans le triangle des Bermudes. D'étranges récits évoquent de gigantesques murs d'eau surgissant de nulle part. On parle aussi d'une curieuse substance sous-marine couvrant les fonds marins et capable de détruire les bateaux. mars 1918. Un cargo de la US Navy quitte le port de la Barbade. Le USS Cyclops est un énorme porteur de 19 000 tonnes. Il transporte une cargaison de minerais de manganèse avec 309 hommes à bord. Un jour après avoir levé l'encre il atteint la zone la plus profonde du triangle des Bermudes où il disparaît soudainement. On ne retrouvera jamais la moindre trace de cet énorme navire ou de son équipage. Pour Marvin Barash cette histoire est avant tout une tragédie personnelle. Mon grand-oncle Laurence Merkel était pompier à bord du navire. Il avait une vingtaine d'années. Il fait partie des 309 disparus. Quand un navire coule on retrouve généralement des objets que ce soit un morceau de canot de sauvetage une partie de la cargaison ou bien des débris. on retrouve toujours quelque chose mais là on n'a rien retrouvé. L'absence de débris va engendrer les théories les plus folles. On a publié tout un tas d'histoires étranges. Un journal de Washington a prétendu que le navire avait été pris par les pirates et qu'il sillonnait désormais les eaux de l'Amazone. D'autres disaient qu'il avait été capturé par un sous-marin allemand. On a aussi parlé de monstres marins géants comme une pieuvre. Des photos ont même été publiées dans plusieurs journaux du pays. Marvin s'est donné pour mission de trouver ce qui est réellement arrivé au Cyclops. Il a étudié tous les documents et toutes les archives en rapport avec le navire. Il lui aura fallu des décennies de recherches éprouvantes mais il pense avoir enfin identifié un défaut dans la conception du bateau. A une époque c'était le navire le plus gros et le plus rapide de la flotte américaine. C'était un bateau à fond plat particulièrement sujet au roulis. Un jour il s'est mis à tanguer d'environ 50 degrés d'un côté et d'une quarantaine de l'autre. Je connais de nombreux bateaux pour lesquels ça aurait été synonyme de catastrophes. Étant donné la propension du bateau à tanguer se peut-il que quelque chose les fait basculer quelque chose d'extraordinaire. Pendant des siècles les récits de marins ont fait état d'énormes vagues de murs d'eau surgissant de nulle part et submergeant tous les bateaux sur leur chemin. Ces vagues gigantesques font partie de la légende depuis des centaines et des centaines d'années. Des marins ont rapporté avoir vu de telles vagues et y avoir survécu. Pour Simon Boxall il est impossible d'ignorer plus longtemps les récits de ces vieux loups de mer. À l'aide de satellites nous sommes en mesure d'observer le monde entier en l'espace de quelques jours. Au cours de ces 20 dernières années nous avons pu observer et mesurer des vagues pouvant parfois dépasser les 30 mètres donc elles existent. ces vagues géantes ont même été filmées. Cette vague filmée à l'hiver 2012 a percuté un bateau de sauvetage dans la mer du Nord. Étant donné les conditions météorologiques extrêmes rencontrées dans le triangle des Bermudes pourrait-on y observer des vagues de taille similaire ? On a l'Atlantique Nord des tempêtes équatoriales de nombreux ouragans des tempêtes en provenance du golfe du Mexique. Tout cela crée une mer instable et agitée avec des vagues gigantesques. Les eaux à agiter du triangle ont-elles produit des vagues suffisamment grandes pour faire couler le cyclops ? Le triangle des Bermudes reste depuis toujours nimbé de mystères. Mais à l'aide des technologies modernes nous sommes désormais en mesure d'évacuer l'eau couche après couche afin de dissiper le mythe et de découvrir ce qu'il en est réellement. Mais parfois il est nécessaire de faire appel à la science expérimentale pour résoudre un mystère aussi épais. Université de Plymouth dans le sud de l'Angleterre. Voici le bassin à Houle du laboratoire COST l'un des plus importants et des plus performants du Royaume-Uni. Il est en mesure de simuler toutes les conditions océaniques pouvant survenir dans le triangle des Bermudes. Les scientifiques prennent la notion de vagues géantes très au sérieux. Aujourd'hui, les océanographes réalisent une expérience afin de déterminer si une grosse vague a pu faire couler un navire aussi gros que le Cyclops. L'équipe utilise un modèle réduit comparable en taille au Cyclops. Les chercheurs le placent directement sur le chemin de la vague géante. Tout d'abord, il commence par générer des vagues de taille moyenne. Avec des vagues équivalentes à 8 mètres de haut, le navire reste stable. Mais lors de la rencontre de deux fronts orageux, on observe une interférence au niveau de la structure des vagues. soudain, comme surgit de nulle part, une vague géante apparaît. C'est l'équivalent d'une vague de plus de 15 mètres de haut. Son impact sur le modèle réduit est on ne peut plus clair. Voici la preuve qu'une grosse vague a pu, en théorie, faire couler le Cyclops. Mais un autre phénomène étrange pourrait être en cause dans la perte du bateau. Pour l'observer, nous devons retirer encore plus d'eau du triangle des Bermudes. Sur le fond marin, à 350 mètres de profondeur, on trouve un étrange dépôt laiteux et collant. Une seule parcelle suffirait à recouvrir la presqu'île de Manhattan. Il s'agit d'une substance appelée hydrate de méthane. Ces hydrates de méthane sont le résultat de la décomposition de matières organiques mortes, poissons, plantes, plantons, qui finissent par s'amonceler sur les fonds marins où ils se dégradent sous l'effet des bactéries. et des microbes. Cette image montre une accumulation d'hydrate de méthane sur les fonds marins. Le méthane peut aussi se retrouver emprisonné dans des poches sous le plancher océanique. En 1981, en mer de Chine méridionale, un navire de forage a percé une poche de gaz peu profonde. en remontant à la surface, le gaz a déséquilibré le bateau qui a fini par chavirer et par couler. Une perturbation de grande ampleur au niveau du plancher océanique, comme un tremblement de terre ou un glissement de terrain, risquerait de déloger une quantité non négligeable d'hydrate de méthane. Cette quantité en remontant à la surface pourrait se transformer en gaz. La libération d'hydrate de méthane aurait très bien pu provoquer le chavirage du USS Cyclops, surtout quand on sait qu'il était de par son design sujet au tangage. Mais le seul moyen de déterminer ce qu'il s'est réellement passé est de retrouver l'épave du bateau. « J'ai étudié jusqu'où le bateau avait pu aller depuis son port de départ. Je pense qu'il était parti depuis une journée et qu'il avait atteint la zone située au nord-ouest de Porto Rico. » Marvin espère qu'on trouvera un jour l'emplacement de l'épave. « Ça serait génial de trouver l'endroit où gît le Cyclops, ainsi que mon grand-oncle et tous les autres qui servaient à ses côtés. Mais si les calculs de Marvin sont exacts, le bateau risque de ne pas être facile à retrouver. » Une fois asséché, la zone a révélé une fosse de 8 km de profondeur, la fosse de Porto Rico. C'est le point le plus profond du triangle et même de l'océan Atlantique tout entier. Les scientifiques se sont lancés dans l'exploration de cette énorme formation sous-marine, persuadés qu'elle pourrait renfermer le secret le plus mortel du triangle des Bermudes. La source d'un tsunami potentiellement dévastateur. La zone la plus profonde du triangle des Bermudes, la fosse de Porto Rico, pourrait bien abriter un secret mortel. Les scientifiques se sont lancés dans une course contre la montre afin d'explorer cette région sous-marine difficilement accessible. Ici, dans le laboratoire d'imagerie à distance de la National Geographic Society, ils ont mis au point une nouvelle technologie permettant de filmer les profondeurs de l'océan. Une technique baptisée DropCam. Cela représente un véritable défi d'envoyer une caméra dans les profondeurs de l'océan. quand on plonge quoi que ce soit dans l'eau, le poids de la colonne risque de peser sur le système. Imaginez le poids de 8000 mètres d'eau reposant sur une bulle en verre. La pression est très élevée. On est à plus d'une centaine de barres. après des années de mise au point, l'ingénieur en chef Eric Berkenpass est enfin prêt à tester sa caméra au large des Cochilliennes. L'appareil n'est pas motorisé. C'est un poids qui l'entraîne vers le fond. On avait la boule au ventre au moment où on la jetait à l'eau. C'était très impressionnant. Une fois l'équipe arrivée au-dessus de la fosse de Puerto Rico, il faut une heure et demie à la caméra pour parcourir les 8 kilomètres qui la séparent du fond. L'appareil est programmé pour passer quelques heures dans les fonds marins avant de refaire surface et de transmettre sa position. Ça a été un vrai soulagement d'entendre le signal sur nos radiotransmetteurs et de voir sa position satellite. Voici les premières images du fond de la fosse de Puerto Rico à 8 kilomètres de profondeur. Le projet d'imagerie des fonds marins nous offre un aperçu de l'une des grandes régions inexplorées de la planète. Mais il ne s'agit que d'une série de clichés ne couvrant qu'une zone de quelques mètres carrés à la fois. Afin de vider l'ensemble de la fosse de Puerto Rico, nous avons besoin de données complémentaires. Uri Tenbrick est un scientifique spécialisé dans les sondages géologiques. Sa mission est de cartographier l'ensemble de la fosse et il pense qu'il est urgent de le faire. Nous avons commencé à étudier cette fosse parce qu'elle est très similaire d'un point de vue géométrique à celle de Java où se sont produits le tremblement de terre et le tsunami en 2004. Il y a de quoi s'inquiéter car un tremblement de terre de magnitude 9 dans la fosse de Puerto Rico pourrait déclencher un tsunami qui risquerait de frapper la côte est des États-Unis et même l'Europe. L'équipe de Uri a déployé des véhicules sous-marins téléguidés appelés ROV afin de scanner la fosse et d'évaluer le risque de tsunami. Les ROV émettent des impulsions sonores afin d'obtenir une lecture la plus précise possible. La carte en 3D révèle les parois abruptes de vastes canyons sous-marins. Dans certaines vallées et dans certains rifts, les parois peuvent faire plusieurs milliers de mètres de haut. Les géologues savent depuis longtemps que cette fosse s'est formée lors du passage de la plaque nord-américaine sous la plaque Caraïbe. Mais ces nouvelles découvertes laissent penser que cela pourrait être propice à un glissement de terrain sous-marin. Ces glissements de terrain peuvent déplacer des rochers dans des zones qui font plusieurs centaines de kilomètres carrés. Autrement dit, de la taille de grande ville, ces rochers peuvent faire 200 mètres d'épaisseur et atteindre 10 ou 20 kilomètres cubes. Un glissement de terrain sous-marin de cette ampleur ferait planer la menace d'un tsunami sur la côte est des Etats-Unis comme le redoute Yuri. Pensez à Boston, à Charleston, à Baltimore et à toutes les centrales nucléaires qui se trouvent le long de la côte. On doit se préparer à une telle éventualité. Après la catastrophe de Fukushima en 2011, on comprend mieux les conséquences d'un tsunami sur une centrale nucléaire insuffisamment protégée. Pour qu'un tel tsunami touche les Etats-Unis, il faudrait un tremblement de terre de magnitude 9 dans la fosse. Pour comprendre les risques d'un tel séisme, l'équipe de Yuri a collecté des échantillons de roches récupérées au fond de la fosse afin de les analyser dans leur laboratoire. Ce qu'ils ont découvert est un soulagement pour les populations vivant sur la côte est des Etats-Unis. Mais pour celles vivant plus près de la fosse, l'effet pourrait malgré tout être dévastateur. Nos connaissances actuelles ne nous permettent pas de savoir si des tremblements de terre d'une telle ampleur sont possibles. Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas un jour des tremblements de terre de magnitude 8 à 8,5. Ils ne toucheront peut-être pas les côtes est des Etats-Unis, mais ils risqueraient de provoquer de gros dégâts dans les Caraïbes. Il est également possible qu'un tremblement de terre en plein milieu de la fosse puisse provoquer la libération d'hydrate de méthane. Un indice supplémentaire venant étayer la thèse selon laquelle ce gaz serait lié à certaines des disparitions célèbres dans cette zone. Les données récoltées par Iori nous ont permis de vider les 800 km de la fosse de Porto Rico. Étant donné sa vaste étendue et son incroyable profondeur, il n'est pas étonnant que de nombreux bateaux et avions disparus dans le triangle n'aient jamais été retrouvés. Elle abrite de spectaculaires falaises de plusieurs kilomètres de haut et un paysage à couper le souffle au fond de l'océan Atlantique par 8 km de fond. En vidant le triangle des Bermudes, nous avons pu pour la première fois observer un terrain très varié. À commencer par l'un des plus étranges phénomènes de nos océans. Les mythes et légendes du triangle sont tenaces. et profondément ancrés en nous. Mais néanmoins, nous avons découvert que les dangers rencontrés dans cette zone ne provenaient pas de phénomènes surnaturels mais de forces réelles bien que mortelles de Mère Nature. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada